Ce mercredi 25 octobre, Christina Cordula sort du silence sur le calvaire qu'elle vit depuis 4 mois. L'animatrice révèle être infestée de punaises de lit sur Instagram. Depuis quelques mois, les témoignages d'infestations de punaises de lit se multiplient en France. Ces nuisibles font vivre un véritable calvaire et pour cause, ils se reproduisent à vitesse grand V et sont difficiles à s'en débarrasser. En plus des piqûres et des démangeaisons, la présence des punaises de lit provoque également des insomnies. Cette fois-ci c'est au tour de Christina Cordula de témoigner de son calvaire. Si la styliste brésilienne a gardé cette souffrance secrète pendant plusieurs mois, elle décide de dévoiler la vérité au grand jour ce mercredi 25 octobre. Sur Instagram, l'ancienne mannequin de 58 ans avoue que son appartement est infesté de ces petits insectes d'environ 5 millimètres de long qui se logent généralement dans la litterie et se nourrissent, à la nuit tombée, de sang humain. Je suis dépité. Je ne sais pas quoi faire, a-t-elle commencé avant d'être interrompue par un chien, il est mignon, hein ? Il est venu voir s'il n'y a pas de puce chez moi parce que je suis dans une infestation depuis le mois de juin. Et je suis déjà dans ma septième désinfestation, septième visite de chien. A-t-elle expliqué en filmant son appartement infesté. Mais la guerre contre les punaises de lit n'est visiblement pas terminée, il y a encore des punaises de lit chez moi. A assuré Christina Cordula qui lutte contre ces nuisibles depuis désormais 4 mois. J'ai envie de pleurer si plus d'un million d'interventions contre les punaises de lit ont eu lieu en France en 2022, Christina Cordula connaît à son tour ce cauchemar sans fin. L'animatrice des reines du shopping sur M6 est à bout, j'ai dû jeter mon lit, congeler mes deux canapés, mon tapis, mes coussins. J'ai acheté un nouveau lit. La dernière fois elles étaient sous les plaintes de ma chambre, on a dû les arracher, mettre les médicaments et refermer. Puis quand le chien est revenu, les punaises avaient migré dans mon nouveau lit. J'ai congelé mon nouveau lit. Il y en a encore dans mon nouveau lit. Et elles avaient migré dans la chambre du fond où je suis en train de dormir dans un autre lit, a témoigné la brune aux cheveux courts, fatiguée de son calvaire. Je ne sais pas quoi faire, vraiment. Si est-il un fléau. J'ai envie de pleurer, je n'ai ne peux plus avec cette histoire de punaises de lit, conclut-elle. En légende de sa vidéo Instagram, Christina Cordula précise que si est-il tellement dur de vivre ça et demande ainsi des conseils à ses abonnés pour éradiquer cette calamité de punaises de lit. Cette dernière a pu compter sur de nombreux messages de soutien de la part de ses abonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !